Yahu di Bansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va parler hentai. Les hentai, qu'est-ce que c'est au cas où ? Ce sont des mangas âges concis aux 18 ans et plus car il y a des scènes vraiment 18+, matures, etc., relations charnelles, tout ce que tu veux. A savoir, juste je redis au cas où, mais du coup, maintenant que j'ai fusionné sur la chaîne Ibi Otaku, à part quand j'en rajoute ou quoi, des vieilles vidéos, etc., là ça sera peut-être d'autres jours. Mais sinon, la vidéo de la semaine, c'est le jeudi. Donc on va parler de Tsumato Rare, un one-shot des éditions Hot Manga qui est sorti en février 2023. Nous sommes donc dans les sous-catégories MILF, ça veut dire en fait quand ça éclabousse le visage, on va dire ça comme ça. Grand entrejambes aussi, arc narratif, voilà. Eigyo, donc c'est les expressions du visage, voilà. Enceinte, Nakadashi, donc ça c'est le fait de finir à l'intérieur de madame. Et Neto Rare ou NTR, c'est tout simplement le fait de tromper son partenaire. Mais en fait, le sous-titre de Tsumato Rare, c'est un irrésistible adultère. Donc on sait dès le départ dans le titre déjà qu'on va avoir affaire à ce genre de scénario. Donc on n'est pas surpris quand on lit les sous-catégories. Et je vous le dis au cas où, les sous-catégories comme ça, tu les retrouves sur le site de Hot Manga. Même, voilà, pas d'autres sites ailleurs, mais plus... Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. À part que le mangaka a aucune œuvre apparemment de disponible pour l'instant en France. Mais qu'on lit en fait sa page de remerciements. Il explique que c'est son deuxième ouvrage et qu'il va se mettre à écrire sa troisième œuvre. Donc j'ose espérer qu'un jour on aura les autres œuvres de l'auteur. Parce que tu vas voir que j'ai vraiment apprécié celle-ci. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais juste qu'elle aimait dingue. Et je me demande en fait si je préfère cette qualité de dessin de celui-ci. Ou du manga que je t'aurais présenté la semaine dernière. Je me pose vraiment la question parce que vraiment c'est assez proche. Mais je crois que je préfère celui-ci. En ce qui concerne donc le manga, on est sur du un chapitre, une histoire, oui et non. Car tout simplement on va avoir deux histoires principales. Et après deux petites histoires qui sont du un chapitre. Mais par exemple la première où on voit donc l'illustration à l'avant et à l'arrière. C'est la même histoire. C'est un pot sans graines. Et ça va de page 3 à page 101. Après on a repoussé les frontières. Et c'est de page 3 à page 111. Et après de page 111 à page 171. Donc quand même 60 pages pour la deuxième oeuvre. Après on est de page 171 à 177. Donc tu vois que c'est assez expéditif. Et 177 à 195. Donc voilà c'est vraiment deux histoires assez rapides. C'est juste histoire en fait de compléter le volume. Tu vois qu'autre chose. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool d'avoir justement juste deux histoires. Et ça, ça change énormément. Pour ce qui est de la première histoire. On suit les aventures tout simplement d'un couple qui existe déjà. Ils sont mariés. Et ils sont à l'étape de vouloir faire un enfant. Malheureusement en fait monsieur ne peut pas réellement lui faire d'enfant. Car tout simplement il a un petit problème qu'ont certains hommes de temps en temps. C'est que sa semence n'est pas suffisamment efficace en gros pour pouvoir faire un enfant. Donc ils en viennent à l'idée simple mais efficace ou pas. Mais de tout simplement qu'elle récupère donc celle d'un autre homme pour pouvoir le faire. Et ils vont tout simplement faire appel à un couple qui a aussi un petit problème relationnel. C'est que celle de monsieur est beaucoup trop grosse. Et même énorme. Elle est énorme. Tu vois ce que j'aime bien en fait c'est dans ce genre de situation. C'est qu'ils arrivent vraiment à la rendre plus grande que celle des autres mecs qu'on voit dans le manga. Donc on voit vraiment une différence. C'est pas juste dit dans la narration et puis en fait on fait les mêmes tailles d'engin. Enfin non. Et en fait ce couple là un problème c'est que mademoiselle est trop petite. Elle fait 36 cm de moins ils le disent. Et elle fait vraiment plus petite etc. Donc il n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Parce que justement il a peur aussi de ça. Bref je pense faire extrêmement mal pour madame. Donc du coup ils se disent que peut-être qu'au moins comme ça ils arrivent tous les deux à combler un problème. C'est que lui du coup il a une frustration de le faire etc. Et autre. Alors après au tout début c'est pas... Ils vont faire ça de façon toute douce etc. Et on verra que les deux personnages concernés du coup pour avoir l'enfant. Mais après est-ce que du coup les deux autres ça va déraper ou pas ? Ça je te laisserai découvrir et voir comment aussi est-ce qu'ils vont arriver à faire l'enfant ou pas ? Que va devenir la relation après ? Etc etc. Mais en tout cas sache que j'ai eu vraiment un giga coup de coeur pour ce chapitre. Pour cette histoire plutôt. Pour ce qui est de la deuxième. J'ai eu un petit peu du mal. Parce que j'ai eu un peu du mal avec ce genre de relation. Je m'explique. On suit les aventures donc de deux sœurs et donc de deux couples. Où le point en commun c'est que les deux filles sont des sœurs. Et la jeune femme explique qu'elle pense que son mari, donc on va dire la petite sœur, explique à sa grande sœur que... Elle a l'impression que son mari du coup la trompe etc. Et elle se dit ouais mais à quel moment en fait qu'est-ce qu'on considère qui est trompé ? Et au départ elle pense l'avoir vu avec une femme. Donc elle lui dit au fait je t'ai vu avec une femme c'était qui ? Elle fait non non c'est juste une collègue tu m'as vue en dehors du travail avec ma collègue c'est tout. Et elle trouve quand même qu'ils sont un petit peu proches. Et donc elle va en parler à sa grande sœur. Sa grande sœur va lui proposer tout simplement de se taper son mec. Voilà. Et c'est là où du coup je vais en parler aussi dans la partie des couvertures. On a justement un chapitre qui est plutôt intéressant dans un sens parce que on est au questionnement de qu'est-ce qui est considéré comme trompé. Est-ce que par exemple juste tripoter l'engin de monsieur avec un seul doigt c'est trompé ? Tripoter avec deux doigts ? Utiliser la bouche ? Voilà des trucs comme ça. Est-ce qu'utiliser sa poitrine ? Madame utilise sa poitrine avec monsieur ? Est-ce que se frotter l'entrejambe ensemble sans rentrer à l'intérieur c'est trompé ? Est-ce que mettre par exemple une protection c'est trompé ? A quel moment est la tromperie ? Et donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que j'aime bien le fait que là on aborde le questionnement. Et donc ça permet aussi de se dire en suivant l'aventure de se dire bah moi en fait à partir de ça pour moi c'est trompé ou se dire ah bah moi je suis pas d'accord à partir de ce moment-là. Tu vois se questionner aussi de soi-même qu'est-ce qu'on considère comme trompé ? Et qu'est-ce qu'on ne considère pas comme trompé ? Parce que ça aussi ça fait partie de la culture japonaise où pour eux payer égale pas tromper par exemple. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que ça permet d'en mettre en questionnement ce sujet et j'ai trouvé ça plutôt cool. En ce qui concerne les deux autres histoires, enfin les deux oui, les autres petites histoires, je ne te les raconterai tout simplement pas car comme d'hab j'aime bien te laisser la surprise. Là je trouve quand même important et intéressant de développer les deux premières histoires vu que ce sont les plus grosses et qui vont prendre la plupart du volume mais c'est tout. Par contre je tiens à préciser pour une fois il y avait un petit mot de fin de l'auteur qui remercie du coup et tout. Et on dit à l'intérieur je travaille dur pour la réalisation d'un troisième volume, j'espère vous y retrouver. J'ai bien aimé en fait que Hot Manga mette ce passage-là parce que très clairement normalement si je ne dis pas de bêtises l'auteur n'a rien d'autre de disponible en France. Et donc moi là j'apprends clairement que l'auteur a une troisième, donc Hot Manga si jamais vous regardez cette vidéo. J'aimerais bien les autres oeuvres de l'auteur parce que j'ai vraiment apprécié, voilà. Et c'est tout un effet sincère. Là je ne sais plus quel autre titre je vous avais dit qu'il allait finir aussi dans le top de l'année et celui-ci va faire partie des pépites que j'aurais noté cette année. Vraiment là pour l'instant je n'ai été pas trop déçue de ce que j'ai présenté depuis le début de l'année, de ce que j'ai lu. Mais celui-ci aussi c'est une petite pépite, vraiment. Donc si les deux histoires peuvent t'intéresser je te conseille vraiment de foncer, je les trouve vraiment très intéressantes et j'ai vraiment apprécié les scénarios et je redis au cas où, j'ai vraiment aimé le premier avec l'histoire donc du couple qui a des problèmes de relations charnelles et le couple qui a donc, et comment faire, est-ce que voilà du coup et c'est bien c'est qu'on nous montre un couple, un vrai couple où actuellement il n'y a pas de relation charnelle parce que monsieur a une trop grosse et que mademoiselle ça rentre pas. Et ça j'ai apprécié de voir qu'ils étaient quand même ensemble et que bah voilà ils faisaient autrement. Donc ça j'ai vraiment apprécié. Donc aussi j'ai apprécié le coup du problème avec le premier couple où justement bah monsieur ne peut pas donner d'enfant et j'ai trouvé ça plutôt sympa aussi à lire et à suivre au niveau de l'histoire. Je réinsiste, c'est vraiment gigacoute. Bref, toujours est-il en attaque en ce qui concerne mon avis sur les qualités des couvertures et je t'avouerai que autant, je suis pas forcément, et ça tu pourras le regarder dans les autres vidéos présentations de hentai, je suis pas forcément fan des illustrations qui déballent tout, la poitrine, la femme, voire l'entrejambe, etc. Mais là en fait, vu comment l'illustration est posée, je suis désolée, moi l'illustration est sur le côté, j'aime beaucoup parce que donc on la voit se faire prendre. Mais ce que j'aime aussi, c'est que donc bon, j'aime bien le fait que monsieur ait quelque chose sur les mains, du liquide on va dire sur les mains, que ça sorte aussi de mademoiselle. Et ce que j'aime bien en fait, c'est comme on est sur le sous-titre irisitive adultère, tu te poses la question en fait, avant d'acheter forcément, si elle est pas justement en train de le faire avec quelqu'un, mais qu'elle regarde une autre personne en faisant. Et donc ça du coup, ça me donne envie de le lire, je me dis, ah ça peut être intéressant comme scénario, et tout, elle va le faire peut-être devant son mari, et être dans son mari, ou un truc dans le genre, enfin voilà, tu vois, donc ça peut donner envie du coup de lire le manga. Ensuite, quand on regarde l'arrière, alors en haute, j'aurais tout flotté forcément, mais on a trois cases avec trois illustrations du manga, qui viennent du manga, des pages, voilà. On est à la phrase d'accroche, je suis tombée amoureuse de la femme d'un autre, c'est mal et pourtant. Alors que mon épouse se fait bé, c'est mal et pourtant, le plaisir me fait perdre la raison, c'est mal et pourtant. Ça j'aime bien le petit côté, c'est mal parce que forcément le faire à plusieurs ou tromper et tout ça, c'est un truc que la société nous dit qu'il ne faut pas faire, etc. Après ça, chacun voit comme il veut cette vision de la tromperie, etc. Mais ce que j'ai aimé en fait, c'était que, dans un sens, je te l'aurais expliqué, mais il y a une histoire où, justement, il y a, si tu n'utilises qu'un doigt sur mon entrejambe, ce n'est pas trompé, si éventuellement je ne te pénètre pas, ce n'est pas trompé, si, nanana. Et donc, du coup, j'aime bien la phrase comme ça, tourner comme ça, parce que ça fait référence à cette histoire. Ce que j'aime bien, c'est qu'on va voir deux jeunes filles que l'on retrouve dans le manga. C'est une histoire, du coup, que je t'aurais présentée, vu que c'est la première histoire qu'on a dans le titre. Donc, ce que j'aime beaucoup, en fait, au niveau de l'illustration, c'est qu'on voit qu'il y a trois jouets. Il y a deux types de moyens de protection, voilà. Mais en fait, ce n'est pas le fait qu'il y en ait deux, c'est surtout qu'en fait, il y a deux couleurs. Donc, ça sous-entend qu'il y a deux partenaires, etc. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé. Et surtout, de voir des jouets, parce que c'est assez rare, je trouve, quand il y a... Je ne me rappelle même plus trop... Je l'ai lu ce matin, je ne me rappelle même plus s'ils ont utilisé vraiment des jouets. Peut-être sur le dernier chapitre. Où j'étais peut-être moins attentif. Il ne me semble pas. Parce que là, j'ai beau rechercher, je ne vois pas trop les jouets. Mais moi, j'aimerais bien, c'est à une taille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisation de jouets. Peut-être moins de vraies pénétrations, tout ça. Enfin, de vraies relations humains-humains. Mais plus, beaucoup avaient des jouets, etc. Ça me plairait pas mal. Donc, voilà. En tout cas, les pages... Enfin, la couverture de devant et d'arrière, moi, m'ont fascinée. Quand on enlève la jaquette, on a la même chose en rose. Oui, c'est ça. Exactement la même chose en rose. La page de sommaire, ça va être juste l'illustration avant, mais zoomée, du coup, concentrée sur le portrait de la femme et de son visage. La page d'accueil, c'est exactement la même illustration. Et la page d'entrée, de côté couleur, c'est exactement la même. Donc, c'est du recycler, re-recycler. Là-dessus, par contre, je suis extrêmement déçue. Cette vidéo hentai est donc à présent, terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je te laisse ma précédente vidéo hentai. Elle appellait Hot Manga. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux, le compte Vinted et le compte Twitch. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et donc, je vous rappelle, c'est le jeudi pour les hentai. Sur ce, bye bye !